Salut c'est Matt, oui j'ai mis un chapeau, je sais absolument pas si ça me va ou pas, moi je trouve ça marrant Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, merci beaucoup Il y a certaines choses que les filles ne savent absolument pas sur les gars Et je pense que ça rendrait la vie plus facile pour tout le monde si on en parlait Oui j'ai mis un chapeau, je sais absolument pas si ça me va ou pas, moi je trouve ça marrant Premièrement les filles, il faut que ça rentre vraiment dans votre tête une bonne fois pour toutes On s'en moque complètement de la taille de vos cuisses C'est vrai, nous ce qu'on regarde c'est plus la taille du cul et la taille des seins Ah non mais c'est vraiment un connard lui, il est un connard, toi il sent des connards Non sérieusement on ne donne vraiment aucune importance à la taille des cuisses sur une fille Moi j'imagine pas un mec dire C'est mort, moi je veux pas cette meuf, elle a pas le bon écart de cuisse Attends ça va pas ou quoi mec ? Ça ne se produit absolument pas, ne vous inquiétez pas Généralement quand on demande à une fille si elle regarde du porno Elle répond, ah non mais ça va pas ou quoi, c'est dégueulasse Alors que bon on sait tous que toutes les filles vont déjà regarder du porno quoi C'est pas un secret, c'est normal d'un côté Nous les mecs on regarde du porno depuis la puberté Et on en regardera jusqu'à notre mort je pense C'est la vie, c'est cool Le porno c'est comme nos mains Ça fait partie de nous, on peut rien y faire La vie est une fête Il y a des tas de filles qui ne peuvent pas manger un plat chaud C'est à dire qu'elles prennent une salade et un bout de pain Ah non mais on fait attention à notre ligne Tu peux garder ta ligne en mangeant équilibré Et puis ça te permettra d'être en forme Au moins tu vois Après moi je suis pas un bon exemple, je bouffe comme un gros porno Et j'ai la chance de ne pas grossir La vie est une fête, encore une fois Pardon tout ça pour dire qu'en tant que mec Quand on va manger avec une fille, on préfère qu'elle prenne Une bonne assiette de frites et un bon hamburger Qu'une demi-salade, honnêtement Quand on vient vers vous pour vous parler Vous devriez au moins nous donner un minimum De signes qu'on puisse au moins en placer une Parce que vous savez mine de rien ça demande quand même Beaucoup de confiance en soi d'aller voir une fille Et d'essayer de tâter le terrain et tout Je tenais à le dire C'était ma petite réflexion personnelle Si vous vous entendez pas avec nos amis Globalement on sait plus ou moins au fond de nous Que la relation ne durera pas Parce que tout le monde le sait, en tous les cas j'espère Les amis, c'est pour la vie Les flirts, la mourette, etc. Même si ça peut durer la vie C'est de plus en plus rare malheureusement Et c'est plus important d'avoir des potes La vie est une fête On est quand même conscients que les relations ça s'en va Puis ça revient Ça s'en va et ça revient Alors que les amis c'est In the hurt Mon anglais est pas top mais dans le coeur ça vous dit Faites un mini effort pour vous entendre avec les personnes Qui entourent la personne avec qui vous êtes Et ça se trouve ils diront un truc Genre Eh mec ta meuf elle est cool Elle est grave sympa Et tu devrais faire en sorte de la garder longtemps Elle est au top Quand vous répondez pas au message Ou que vous faites la fille muette Ne vous inquiétez pas On s'en fout En fait clairement dans notre tête Ça peut nous rendre fous Sur le moment c'est vrai Parce que le silence est le meilleur des mépris Tout le monde le sait Mais Au fond On vous prend juste pour une abruti Si vous aimez un gars Ou que vous êtes carrément en couple avec lui N'allez surtout pas le voir Pour lui dire qu'un autre mec Qui est au top Parce que sinon ça va le rendre Eh Matt tu sais hier j'ai croisé un mec Qui était au top Franchement il était trop beau Il avait des trop beaux yeux Il était trop gentil Je me suis trop marrenais Toute la soirée avec lui Dis moi tu pourras appuyer sur le bouton Ferme ta gueule s'il te plaît Merci Ça sert à rien d'essayer de nous rendre jaloux C'est pas bien Surtout si vous parlez de compétences Que l'autre mec a Avec nous on a pas Là ça peut nous J'ai pas été un cap Ensuite dans la cuisine Franchement parfois Vous êtes hyper heureux Attention hein Je veux pas dire Ha ha les filles c'est bon qu'il a cuisiné Là là non pas du tout Je sais faire cuire un steak Et préparer des pâtes Je sais mettre des petits pots au micro-ondes Mais quand il y a une nana à côté de nous Pendant qu'on fait la cuisine Qui nous regarde comme ça Et qui nous gêne Ça peut vite être très relou Mais je peux cuisiner pour vous hein Si vous voulez Y'a pas tout Ne jouez pas trop les difficiles avec nous Quand on essaye de vous séduire Je sais que c'est dans la nature humaine De vouloir ce qu'on a pas Et donc c'est une bonne technique De vouloir faire Toi ! Ah de toute façon tu m'auras jamais T'es ouf ou quoi ? Comme vous avez pu le voir Ça donne un aspect un petit peu péteuse Je dis pas que toutes les filles Qui sont repoussantes sont péteuses Loin de là De faire la snob Vous devriez plus taquiner Attirer l'attention de façon marrante Et tout c'est plus cool C'est vrai qu'il y a quand même un point Où vous pouvez être vraiment Hyper hyper méchante C'est quand vous jouez la carte de l'indifférence Quand vous êtes indifférent Ça c'est incroyable Comme c'est hyper polo C'est comme je l'ai dit tout à l'heure On veut en général ce qu'on a pas Et quand on voit une fille indifférente Evidemment On a envie Y aller Non je déconne On a juste envie d'abandonner en fait Parce qu'on est des flemmards Et qu'il y a plein d'autres meufs ailleurs Bref voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu En tous les cas Si c'est le cas Ça me ferait super plaisir Que vous me le disiez Soit dans les commentaires Soit en mettant un petit pouce en l'air Ça serait super cool N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Puis n'hésitez pas à me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Vous avez l'impression que je suis un robot Parce que je dis tout le temps cette phrase Mais si je le dis C'est vraiment parce que je le pense C'est super important pour moi De voir que vous suivez mes tweets Et donc on peut discuter ensemble Parce que moi je lis vraiment tous vos tweets Et ça me fait super plaisir Je favorise presque tous les tweets que je reçois Venez sur Snapchat aussi Regardez ma story tous les jours Et puis aussi discutez avec moi Parce que je réponds souvent à vos snaps Parce que je trouve ça trop cool Sur ma page Facebook Parce que depuis pas longtemps J'ai découvert que je pouvais faire des lives En direct sur ma page Facebook Et du coup j'en fais souvent Parce que j'aime trop ça depuis très longtemps Pour ceux qui sont là depuis longtemps Donc voilà abonnez sur Facebook Et puis Instagram Parce que c'est mon réseau social préféré Voilà J'ai pas d'autres arguments Ça me ferait très plaisir que vous veniez N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos Si vous ne les avez pas encore vues Et puis surtout à attendre les prochaines Parce qu'elles vont être très bien Salut et surtout n'oubliez jamais Que la vie est une fête Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501